Il va très bien, c'est toujours un énorme plaisir d'être là, dans les locaux Vitality comme tu l'as dit, c'est FSB, deuxième question, on a eu des matchs qui sont incroyables on fait ce que là, Salomova, qui nous avait vraiment mis bien du côté spectateur et tout par vous aussi vous avez coupé parce que c'est pas fini, on reprend tout de suite nous avons Raoul d'un côté et Madness de l'autre, c'est parti, ils ont même pas le temps bah oui même pas, ça commence d'entrée de jeu, sachez d'ailleurs que c'est du PO5 évidemment pour cette winner finale, on en donne pas moins, Madness du coup qu'on a vu pour ceux qui étaient là hier à l'extérieur café, il n'y avait pas de stream, il y avait déjà une bonne ambiance Madness qui avait fini deuxième en perdant contre Nova et qui là quand même est en winner finale face à Raoul qui revient pour droit du show weekend et de Madness, mais bien Raoul qui vient direct du Seym qu'il a fait ce week-end, il a fait quand même un honorable, très honorable top 8 qui se vit comme étant le gros fan aboré puisqu'en plus il avait gagné la première édition effectivement j'allais le dire, Raoul aura beau être le joueur favori de ce tournoi pour le moment c'est bel et bien Madness qui avait ouvert la danse, regarde moi ça, Luigi qui va devoir revenir malheureusement le Pacer qui va l'achever, en tout cas la bonne entrée de jeu sur Madness le laisse quand même dans la course, à voir s'il va tenir la route ou si le favori va quand même lui montrer pourquoi il l'est Madness vraiment c'est un peu le tout ou rien et là pour l'instant il est en train de montrer qu'il peut totalement tenir fait juste avant Raoul avec voilà son petit Pacer histoire de et on va le chercher, on va chercher ce side B avec le Down Air qui va pouvoir prendre la deuxième stock vraiment il est dans sa tête, il est vraiment en train de provoquer la confusion, on a vu les mix-up qu'il avait le changement de timing avec la plateforme qui le mettait extrêmement bien, qui le laisse avoir cette avance pour le moment à coup de back air, il est en train de lui rendre la vie très difficile on va pouvoir revenir sur la 10, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose là ta mission c'est de gratter mais le Up Smash ne va pas te laisser, pardon il survit ouais ça survit mais il y a le trade après derrière comment on va réussir à le prendre, seulement 29% ça reste quand même relativement even pour l'instant entre les deux joueurs mine de rien attention maintenant c'est un beat qui ne sera pas puni avec le Up Smash, on va le chercher en plus avec cette choppe et le petit coup est-il juste histoire d'eux mais heureusement on a quand même pu revenir là-dessus malgré tout avec ce frère qui va être rouvé et on continue la réaction du côté de ce look qui est vraiment très offensif aujourd'hui ça fait très plaisir de vendre Mendes à ce niveau là avec encore une fois tu vois il le chasse, il le chasse alors qu'il est en avantage au niveau des pourcentages mais il dit sur ce matchup et contre Raoul, il a envie d'imposer son rythme mais pour l'instant ça marche bien mine de rien avant de prendre une sale phase et évidemment qu'il est là mais on va reprendre partout la fin justifie les moyens pour Raoul quand même vraiment il avait besoin de ça parce qu'à chaque fois que Mendes lui met la pression ça tourne très très mal pour Raoul donc là ce changement de momentum ça lui favorise énormément sa mission c'est de gratter et gratter il sait le faire surtout avec Fox voilà petit coup de laser là sa mission c'est de revenir on va pouvoir avoir le bon trade là-dessus on va continuer mais le bon trade aussi du côté de Mendes Raoul et Mastogia ouais très bien et là on va pouvoir accepter le look B c'est toujours pas la mort quand même malgré tout mais vu la position voilà c'est ça c'est la mort ou la mort on est reparti du coup à in-stop partout petit temps de pause quand même pour Raoul et on reprend la dynamique et là en plus voilà on va mettre le petit jeu de laser et une fois qu'on est encore encore mon titre avec la chope et on continue en plus quelques petits follow petit laser dans le mauvais sens c'est pas très grave ça à la rigueur mais il faut se reprendre parce que là il y a peut-être moyen justement de prendre cette première game du côté de Raoul avec évidemment cette OP on remontera pas on remontera pas et on remontera pas c'est mort bye bye et 1-0 du coup pour Raoul très très chaud quand même mine de rien ça fait une bonne frayeur parce que Mastogia il a direct donné bien le ton et il a quand même surpris il a quand même surpris mais comme tu l'as dit c'était à Raoul de ne pas lui laisser imposer son goût Mastogia il le faisait très bien au début des premières scoques mais à cette fois la zone scoques on avait vu le changement de momentum Raoul qui nous avait mis une phase incroyable là-dessus arrive à changer la tendance de la game et c'est de ça dont il a besoin c'est de ne pas laisser le Luigi de Mastogia s'imposer énormément sinon ça va être beaucoup trop dur on voit que c'est un joueur qui profite énormément de Snowball et c'est ce qu'on a envie d'aimer exactement allez probablement voilà c'est ça on va partir sur AFT on a loupé les 10 premières secondes rien de grave mais c'est l'un des meilleurs counterplicks de Luigi ça permet vraiment de jouer sur notamment le Wave Dash qui est tellement bon regarde à quel point il glisse facile sur ce terrain voilà le neutralaire le coup qu'il dit nous on le rappelle Mastogia il met des pourcentages relativement équivalents voilà encore une fois les petits Wave Dash FT c'est très très fort et Mastogia l'utilise bien et derrière voilà avec cette choppe on remet Mastogia au stage et le Side B qui va être réceptionné encore une fois avec cette choppe et on continue cette pression mais par contre ça ne réussit pas à tuer mine de rien Raoul qui résiste mal et tout il résiste il résiste il arrive à revenir et voilà petit jab confirme et smash pour pouvoir se mettre bien là-dessus la phase de Madness lui a bien servi il y a moyen de tuer il y a moyen de ne pas laisser Raoul Snowball non plus mais au final il va lui laisser la stock mauvaise angle ce n'est pas grave ça arrive même au meilleur non non c'est bon ça permet juste de revenir sur une situation relativement équilibrée quelques pourcentages et là on a quand même un bon momentum avec un bon avantage positionnel double paire quand même qui met déjà 66% et regarde à quel point là-haut c'est une petite série de jab justement dans le shield histoire 2 derrière on a peur du côté de Madness et on n'a pas envie justement de prendre cette pression et malheureusement ouais là-dessus c'est ça le problème hein Luigi au niveau de ses recovery ça se réceptionne tellement facilement Fox a tellement d'outils en plus pour casser tout ça ça lui donne à chaque fois l'avantage pour tuer beaucoup plus facilement oh il est sérieux il tente dash attaque comme ça oh le fantomine mais c'est pas grave ça réussit à réceptionner derrière mais Madness il rigole même Raoul il rigole il s'est dit tu sais quoi tu l'as mérité frérot franchement tu essayes des choses ça passe très bien pour le coup et c'est bien vu Madness il a besoin de ce genre de phase il a besoin de surprendre parce que s'il laisse Raoul aussi s'imposer s'il laisse Raoul dans une zone confortable ça va être très dur pour lui de pouvoir revenir là on voit que les deux sont un peu moins even et ça continue regardez-moi la phase d'avantage de Madness est-ce que ça va continuer ? oh la la le pivot grave qui a failli passer c'est dommage là on revient dans une phase de neutral la game peut-être n'importe qui ah mais encore ses problèmes de distance là malheureusement il arrive pas à le réceptionner quand même ce Raoul attention quand même sur la réception évidemment et il va quand même pouvoir grab le left et récupérer le foc c'est bon ça il est en avantage quand même il faut juste pas c'est Luigi c'est Luigi il n'y a pas de soucis t'as vu comment il a marché il a fait non 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 je sais pas là tu m'as pas vu mais par contre le Hubs match il t'aura vu il va te laisser sur ta dernière stock encore une fois le même scénario que la première game c'est ta n'importe qui Raoul peut conclure maintenant ou Madness va pouvoir faire la différence et égaliser la scène ouais allez première shop et là derrière voilà c'est là c'est là Luigi s'exprime avec FD oh il m'en va et il a tout le même poil Madness oh le petit poil tu as vu celui-là il était foncière de lui et il avait bien raison la phase était incroyable oh mais oui parce que c'est aussi pour ça que FD c'est trop bien c'est que Fox tu peux le chènera mon gars alors un certain pourcentage faut quand même pas déconner mais c'est quand même tellement bon et là-dessus il a pris cette stock de façon autoritaire et même pas le temps de réfléchir on enchaîne directement sur la troisième game sur Yoshi Stories et là justement on va casser le plus possible de la dynamique du Luigi avec cette petite plateforme avec un terrain relativement petit déplaçonne petit t'es sérieux comme ça ? job 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 on dirait qu'il est en train de faire des décalages du jeu de combat tradit t'as vu ? c'est ça ? mais le pire après c'est que je pense que Yoshi ça peut quand même marcher en faveur de Madness parce qu'on sait à quel point il aime bien utiliser les plateformes pour pouvoir amplifier ses phases de pression en plus de ça voilà ça a pas l'air de le défavoriser il aime bien juggle aussi ça marche bien pour le moment la différence de pourcent est pour lui oh la ! tu tecs pas tu te fais punir immédiatement oh ouais non il est tellement chaud Madness s'il arrive à éliminer Raoul de la winner finale franchement ça peut le mettre bien ça peut le mettre très très bien et ça dénote vraiment ton niveau dans ce bac heureusement qu'il pourra pas tuer mais par contre c'est surtout ça on l'a dit qu'on voulait pas ah ouais mais celle-là on l'a voulait pas et ouais c'est le problème d'un terrain aussi petit que Yoshi Stories on sait que même un Miss Fire il en rigole Madness il était sérieux Miss Fire maintenant lt's what it is vraiment pour le coup c'est le fun mais qu'est-ce que tu fais ? mais c'est bon aussi c'est un CPU niveau 9 j'essaye de faire les jokes ah nan c'est trop il respecte rien pour le moment c'est le meilleur cinétal du tournament qu'est-ce que tu fais chef il est trop à l'aise mais pour le moment ça marche très bien c'est lui qui a l'avantage on essaie de revenir mais voilà Raoul qui commence à dire ce fait un petit peu trop longtemps que tu joues avec moi on va essayer quand même d'égaliser voilà 72% on a réussi à remettre les tables à bord jusqu'au moment où il a décis le backfro c'est peut-être Manon qui fait la différence si malheureusement double touche quand même là dessus il va pouvoir revenir et en plus il va pouvoir prendre la stock Manon qui inverse la tendance tellement rapidement alors qu'il était en désavantage il a su justement reconvertir tout ça et il l'air justement voilà c'est quand même vite rendu justement avec dans le match de tout notre alerte à ce pourcentage là Yoshi's Toris ça va être l'inventuel les kills vont aller relativement tôt et ça peu importe le coup mais voilà on a encore une fois cette dynamique des games très even entre les deux et on ne sait pas vraiment à qui sera la game les deux utilisent tellement bien leur avantage ils arrivent très bien à couvrir leurs défauts que c'est très dur à analyser je t'avoue ouais non mais là c'est génial surtout en fait parce qu'ils jouent un peu ce jeu de shop ou pas shop tu sais avec jab jab et puis en fait justement il s'attend à ce qu'il y ait éventuellement une shop ou pas non non il va juste continuer à jab on n'a rien à faire attention quand même on récupère bien justement cette situation et ça s'en fait la punition est légère malheureusement on sera sur le short spot du hub smash attention quand même sur la covrée on va pouvoir revenir quand même du côté de l'outil mais malheureusement là même Raoul il fait non non fais pas ça devant moi Bakker on n'en parle plus et du coup la stock qui va être perdue on a quand même un petit 85% du côté de Raoul il peut mourir relativement vite justement là dessus il a tenté le fsmash vraiment on ne s'est pas passé allez il est à ça de pouvoir quand même revenir faut pas qu'il prenne trop de pourcentage mais là tu vois Raoul qui pour l'instant il est en train d'avoir une très bonne maîtrise de cette fan game voilà il essaye vraiment de ne pas lui laisser de buzz Madness qui arrive à claquer ce neutral alert mais est-ce qu'il va pouvoir tuer là c'est le moment on va pas pouvoir prier voilà la recovery high c'est très bien crouch cancel pour pouvoir éviter une mauvaise phase parce que là on est à 91% ça peut très très mal se passer on finit pas on reverse il s'était à 141% il te priait pour que ça tue ouais et là il a tellement de retard allez voilà faut essayer de faire le jeu comme ça avec ses enchaînements j'offre dommage il n'y aura pas du coup l'achelle sur la plateforme et la dame b c'est pas bon et Madness qui peut s'en vouloir là dessus c'était le whiff de trop ah ouais non clairement c'était la grosse prise de risque quand même ce move et ça va se faire sanctionner sans attendre du côté et bien de Raoul 2 à 1 du coup on rappelle que c'est PO5 c'est le final mine de rien le fieu et là a priori il ne reste quoi comme terrain là du coup ? sachant qu'il y a la DSR je t'avoue que je ne sais pas euh éventuellement un frontaine des rêves je dirais plutôt frontaine des rêves un frontaine des rêves je pense que ça favoriserait un peu ce euh non il faut que le frontaine des rêves non non voilà je sais que Madness ce serait quoi la différence principale ? la capacité de survie je pense ? il y a ça il y a le fait que comment ? bah la recovery en fait vu que tu as des plazons qui sont très grandes si jamais t'es un mistrayeur déjà ce genre de détails bon ça c'est toujours et puis après bah tu sais t'as quand même le moyen de faire les chaises du coup sur une plateforme avec Luigi et ah bah non du coup on va repartir sur Yoshi Story non il était à l'aise il a fait que c'est quoi on va jouer sur ton terrain mon ami on va pouvoir euh on va pouvoir on va pouvoir jouer chez toi et peut-être faire la différence assez tôt non on finit par avoir plus de peur que de là hum ouais non là clairement il y avait peut-être moyen de prendre un petit kill un petit kill cheese heureusement là dessus ça passera pas ouais quand même enchaînement de chop avec double dance imagine tout faire et t'es sérieux là dessus non non on va pas pouvoir résumé malheureusement ce side B il joue pas à Melee là il joue à Mario DDR c'est vrai mais oui c'est vrai ce jeu existe sachez le bien sûr avec maintenant on essaye justement de faire du last one mais ça marche pas sur Melee bizarrement mais attention quand même on est sur une bonne position et voilà si tu fais juste une baffe hop va là-bas et premier stock on parle de faire du cheat mais faire du cheat c'est vraiment une karate chop de daron comme ça ça tombe dans un angle bien méchant aussi et pour le moment ça a mis relativement mal à l'aise Fox là pour le coup Raoul par contre il est pas du tout mal à l'aise on va essayer de juggle on va continuer à garder le contrôle du stage et voilà on a vu l'opportunité de mettre le subs vache qu'on la nuise et ça prend et ça a réussi à équilibrer surtout au niveau des stocks il faut vraiment relativement serrer les games entre les deux joueurs pour l'instant ça peut éventuellement partir et le match malgré le terrain qui était à la base le counter pick de Raoul il est en train de lui faire comprendre que là c'est son terrain il a envie de le transformer double touche des deux côtés quand même attention quand même là-dessus avec ce F-Til peut-être qu'on va pouvoir réceptionner avec voilà sur cette recovery offert mais ça tueura toujours pas malheureusement et ce requiert coucher ah mais non si j'ai aussi le touriste dans 5p ça suffit à revenir quand même là-dessus c'est tellement il est serré entre les deux Fais attention à toi parce que là le match aussi ça va partir très vite c'est là où je commence à coûter du retour de Badness sur le chisteau parce que voilà ça meurt tellement vite et ça laisse la Fox tellement davantage alors que lui du coup il a du mal à utiliser ses plateformes et on sait pas vraiment qu'on se retrouve Luigi là-dessus si ce n'est dans le mal là clairement c'est dommage mais on a vraiment du mal à tuer ce Fox déjà c'était le cas sur la pression de game encore une fois ce down smash qui ne tuera pas on essaye justement d'y aller en hauteur d'essayer de temporiser la temporisation elle est bonne sur ce coup-ci avec ce petit down air le coup de drill qui va pouvoir revenir seulement 19% finalement c'est toujours aussi even c'est vraiment bien ce changement dynamique d'utilisation de plateforme de la part de Badness où justement il va l'utiliser plus pour pouvoir complémenter son neutral plutôt que ses phases de pression et là ça a l'air de beaucoup mieux marcher là pour le moment voilà on va jouer un petit jeu plus patient ça a mis du temps à se toucher cela dit voilà Raoul si jamais tu me fais malheureusement une seule chose devant lui il ne va pas se laisser prier encore une fois on va essayer d'interrompre down smash encore un down smash ça va finir la troisième le troisième neutral air et ça va égaliser là-dessus up tilt ça peut finir là-dessus la phase d'oppression donc Baker pour interrompre et le upslash pour valider oh c'est chill il est droit de Baker et ensuite pour tuer derrière vraiment l'exécution de Raoul vraiment c'est une de ses grosses grosses Fox également avec Fox un personnage qui est tellement technique mais dans les mains de Raoul c'est une mine d'or absolue attention sur la roll on a essayé de lire la roll est de béton il est sérieux appeler le Nostradamus parce qu'il est vraiment dans sa tête mais il faut juste que le il faut qu'il suive un petit peu c'est dommage le upslash mais pas de kill pour toi et c'est encore une stock qu'il a et il a toujours moyen de gratter il a toujours moyen de gratter on sait que Raoul dans ce genre de situation il est très bon ça peut commencer à partir de ce Baker ouais non c'est bon non non c'est un down smash ça tue difficilement vers le haut attention quand même là-dessus on est réflexe de ma messe sur ce monopole tellement bien maitrisé et on est du coup à une stock partout sur cette phase d'avantages quand même de Raoul qui met un petit 39% histoire 2 mais là il y a peut-être moins d'attraper non c'est tout juste et c'est tellement tendu on vous dit qu'il est dans sa tête cela dit le nord-mécar oui le Baker c'est un spot notre Baker ça commence à gratter fortement 75% 187% ça l'a mis dehors est-ce qu'il a encore un jump ? oui il va pouvoir revenir il est de retour il est de retour mais c'est 93% la moindre touche va pouvoir potentiellement le tuer ouais c'est tellement tendu puis en plus on est tellement en face de 2% on a essayé d'y aller avec le neutral B pourquoi pas mais maintenant on va quand même se faire shine là-dessus et on va prendre le tour c'est terminé victoire de Raoul tu aurais perdu quand même une game et mine de rien d'Alex arrête le patron du FSP mesdames et messieurs beaucoup trop soudre beaucoup trop fort ce Raoul alors qu'on a vu Prime Madness devant nous évidemment il avait des rides il avait des reflex il avait une phase de pression qui était incroyable mais ce n'était pas assez ce n'était vraiment pas assez Raoul beaucoup trop soudre sur ses appuis comme tu as dit surtout avec un Fox précis dans les mains c'est très très dur et il n'a pas du tout démérité ça avec toi franchement bien vu il est sorrow on on